On est sérieux les gars, on fait un match de Hla contre l'Australie, on gagne, on est critiqué parce qu'on a fait un mauvais match, mais on a les 3 points par rapport aux autres équipes, et voilà c'est comme ça. Et là le Pérou, si on gagne, on est qualifié en 8ème, c'est sûr même, sans déconner. Salut à tous, fouteuses et fouteuses de la famille, c'est Thomas, petite vidéo d'avant-match de ce France-Pérou de jeudi à 17h, le deuxième match du groupe C, on attend évidemment les Français pour essayer d'enfoncer les Pérouviens définitivement, qui sont les derniers du groupe, qui ont été battus par le Denmark 1 but à 0, un but de Poulsen, mais qui est quand même pas une si mauvaise équipe, avec une hargne, la grinta latine, des joueurs vifs avec Farfan, l'entrée, le retour de Guerrero, le suspendu pour dopage, qui a été blanchi par le tasse pour participer un peu à cette Coupe du Monde, c'est cool, c'est amical en tout cas comme ça, et du coup on va voir dans cette vidéo les forces en présence, les blessés, Deschamps Ladèche qui change encore son équipe, il n'est pas serein, décidément le DD, on va un peu se fier à sa chagate, à sa chance, pour pas dire un autre mot, ça fait miaou, vous savez ce que je veux dire, et du coup on va étudier tout ça dans cette vidéo, déjà, la France et le Pérou se sont affrontés deux fois, petit moment historique de cette vidéo, en 82, le Pérou avait gagné 1 à 0, un match amical, et en 1960, souvenez-vous, en 1960, au JO de Rome, où la France avait gagné 2-1, deux confrontations, un partout, du coup balle au centre, en espérant que la France, évidemment, gagne, parce que si ça veut les statistiques, il faudra qu'il y ait match nul, on est censé faire 1-1-1, et ça fait 3, enfin bref, donc l'équipe de France, évidemment, Griezmann, est un peu touché à la cheville, il a un peu, sa cheville est un peu enflée, mais Raphaël Varane, en conférence de presse, a dit que tout allait bien normalement, il devra pas avoir de problème, il a aussi évoqué les latéraux, alors, comme je vous disais, dans On parle Coupe du Monde de ce matin, je vous ai regardé sur un peu le Kamendi, qui était pas bon contre les Ulysse du Spartak Moscou, et là, qui a évité, apparemment, a loupé un but tout fait, et Pogba a été énervé, du coup, il a pas un peu les faveurs de ses potes, et du coup, là, Deschamps aurait clairement choisi déjà Sidibe, c'est out, par rapport à ce que dit l'ami Varane, par rapport à la côté défensive, donc Pavard, à droite, ça s'est acté pour la Coupe du Monde, c'est fait, sauf blessure, et puis un petit doute entre Hernandez et Mendy, mais je pense que Hernandez, vu sa sympathie à la conférence de presse, vu, pareil, le côté un peu rustre qu'il a, le côté un peu robuste qu'il a fait contre l'Australie, je pense que Deschamps aime bien ce côté un peu défensif, donc les latéraux, on les connaît, et du coup, Giroud n'a plus ses points de suture, bah ouais, Frankenstein le bandait, du coup, il s'est fait enlever, du coup, il va pouvoir faire des têtes et marquer un but contre le Pérou, c'est clair, bah oui, lui qui était complètement décrié, et on n'en voulait pas, on n'en veut, on n'en voulait pas, on n'en veut, on n'en voulait pas, on n'en veut, on n'en voulait pas, c'est la Giroud de Giroud, c'est vraiment sans cesse incroyable. Le Pérou, qui a perdu contre le Danemark sur un but de Poulsen, qui a loupé un pénalty de Cueba complètement dans les nuages, c'était un cadeau offert à un fan, sûrement, qui l'avait vu, en tout cas, c'est une belle équipe qui va être remaniée un tout petit peu devant, mais sinon, ça va être galésé dans les buts, évidemment, Advin Kula, Rodriguez-Ramos, Sergio Ramos, il fait une pige, il est sympa, non, mais c'est un autre troco sur latéral, donc Tapia Yotun, le milieu de terrain un peu bourrin de cette équipe, donc il faudra plus se méfier, on va voir ça justement, quel milieu de terrain des champs va choisir, Carillo sur l'aile, avec donc Cueba, on va voir s'il est boudé par le sélectionneur, ou Flores, du coup, ce serait Farfan qui prendrait l'autre aile, et Guerreiro, justement, le guerrier, donc Blanchi, comme je vous l'ai dit, qui est un peu l'homme, un peu star, 89 sélections, 34 buts, qui joue au Flamengo, championnat du Brésil, qui reprendrait l'axe, et donc Farfan glisserait sur l'aile, donc c'est quand même 4-2-3-1, assez intéressant, avec des joueurs, donc Guerreiro, quand même, c'est un joueur de pivot de dingue, qui aimante tous les ballons, mais qui est aussi à droit, et aussi assez rapide, donc Farfan, Carillo, ça va très vite ses techniques, donc méfiez-nous, méfions-nous, de cette équipe, quand même, du Pérou, avec donc Ioris, pour les bleus, évidemment, dans les buts, il n'y a pas de changement jusque-là, Areola a été contre le Spartak, les U19, il a pris deux buts, quand même, il a fait le match des coiffeurs, donc c'est cool, il aime bien, il fait des photos, il participe, du coup, Umtiti Varane, Varane qui a dit que, Umtiti, pareil, avait une petite gêne aux genoux, mais il n'y a pas trop de problèmes, Pavard, évidemment, à droite, on lui met place, Erlandaise à gauche, le milieu de terrain, un 4-3-3, évidemment, que Deschamps aime bien, donc ça sera Kanté en Sentinelle, même si ce n'est pas son poste original, même s'il aime bien jouer en Sentinelle, mais bon, Pogba, du coup, qui va rebasculer piston droit, qui a joué à gauche quand Olyssou était à droite, Matudi, qui va, du coup, reprendre le poste, évidemment, de mille poumons, qui est incroyable, qui, vraiment, son jeu a changé, qui est box-to-box, comme on connaissait, mais qui est aussi capable vraiment d'aider les ailiers, et d'aller dans l'entrejeu aussi, il n'est pas mal droit devant le but, c'est assez incroyable, et puis devant, ça va être Giroud, le bandé Frankenstein qui est de retour, du coup, en point de fixation, qui a manqué, notamment contre l'Australie, il y aura Griezmann à droite, et Mbappé qui a M29 à gauche, même si Griezmann va plus tendance à être derrière Giroud, et Mbappé, j'espère qu'il ne va pas non plus aller dans l'axe, déranger un peu les deux, et se caler en mangeant de craie pour faire parler sa vitesse. Voilà, en tout cas, pour ces deux onces probables, on espère que ça va être un match intéressant, c'est le cas de le dire, mais ça va être un match surtout physique, la défense, les latéraux, justement, pas Varandès, sont là pour boucher Farfan Cario, il va falloir que Umtiti Varane se charge de l'ami Guerreiro, ce n'est pas de main morte, et le milieu de terrain à 3, je pense qu'il va réussir à bien museler le milieu à 2 de Yotun et Tapia. Voilà, petits amis, pour l'avant-match, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre, pour me soutenir sur YouTube, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette composition d'équipe de l'équipe de France, composition de l'équipe de l'équipe de France, bah ouais, c'est comme ça que ça se dit, et mettez des pouces, comme par exemple, je ne sais pas, Giroud fait une dépassion de la tête, faites comme ça, et voilà, vous marquez. Allez les amis, je vous laisse, à plus tard pour les débriefs évidemment, et allez les bleus, c'est clair. Salut, 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 et salut. J'espère qu'on va se qualifier quand même. On marque les trois points là, six points, tu passes, c'est cool.